Outre-mer-news.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongé dans l'air du Jurassic en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic BR. Info et adresse sur le site www.jurassic-island.com Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique, actualité. Ce lundi matin, très tôt, le rond-point du Vietnam héroïque était particulièrement bien gardé par les gendarmes. Pour éviter qu'ils ne soient occupés, il est vrai que c'est un rond-point symbolique. C'est par là que passe le préfet de région pour se rendre de chez lui à la préfecture. La procureure de la République a indiqué que suite aux événements qui se sont déroulés en Martinique, 250 procédures sont ouvertes par la police et 400 par la gendarmerie. 50 personnes vont être convoquées dans les jours qui viennent. Selon la procureure, il s'agit à la fois de gens ayant déjà eu maille à partir avec la justice, mais également de personnes qui jusque-là n'avaient connu aucun problème. Elle n'a pas dit parmi les 50 personnes convoquées combien sont déjà connues de la police. On le sait, un protocole d'accord qui compte 28 points a été signé mercredi dernier, mais sans le airpac. Sa finalité est de faire baisser les prix en Martinique. Les principales parties concernées, l'État, la CTM, la grande distribution, ont pris un certain nombre d'engagements. Pour vérifier qu'elles les tiennent, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a suggéré au préfet de mettre en place un comité technique dont la mission serait de le vérifier. Les salariés de l'hôtel à Bâtelière sont désespérés. Aucun d'eux ne sera repris par le repreneur guadeloupéen à qui cet hôtel a été attribué, par le tribunal mixte de commerce. Ils se sont réunis ce matin, lundi, dans l'hôtel. Revenons quelques instants sur ce qui s'est passé samedi à Dillon. La CTM et l'État ont annoncé avoir signé un accord notamment avec les distributeurs pour baisser de 20% en moyenne les prix de l'alimentaire en Martinique. Or, cet accord n'a pas été signé par le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caraïbiennes, AirPrac. Pour le leader du AirPrac, collectif à l'origine du mouvement, cet accord est un échec. Les choses, dit-il, ne font que commencer. Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés sur le parking du stade de Dillon, ce samedi 19 octobre, à Fort-de-France, déterminés à poursuivre le mouvement contre la Vichère en Martinique. L'accord signé par les autorités ne concerne que 6 000 articles ? Est-ce qu'on peut accepter ça ? A lancé face à la foule le leader du mouvement, Rodrigue Petiteau, surnommé le Air, accueilli comme une rockstar sous les applaudissements. Non, lui a répondu la foule en cœur, point levé, et vêtu de rouge, la couleur emblématique du mouvement. Jusqu'alors, on acceptait en silence. Est-ce qu'on continue le combat ? Demande alors Rodrigue Petiteau. Ce à quoi ses partisans répondent oui, toujours le point levé. Ce combat, c'est notre combat. Si on dit que personne ne peut circuler, personne ne pourra circuler. On est chez nous ici, mortel alors le Air. C'était donc samedi. L'un des fleurons architecturaux de la ville de Fort-de-France est parti en fumée dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 octobre. Il s'agit de la maison d'Aguin. Elle a été complètement détruite à la suite d'un incendie dont l'origine pour l'heure est inconnue. La bâtisse située au quartier Rive-Droite-Canal-Levasseur, à Fort-de-France, faisait l'objet d'un projet global de réaménagement du quartier. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les causes du sinistre. Vendredi dernier, Rodrigue Petiteau s'est rendu en Guadeloupe pour tenter de faire en sorte que les Guadeloupéens se mobilisent, eux aussi, contre la vie chère. Notons qu'il existe une antenne du AirPrac en Guadeloupe. Dans l'affaire de l'empoisonnement à la Chlordécone et après le non-lieu prononcé le 5 janvier 2023, une nouvelle audience est prévue demain, mardi 22 octobre, devant la Cour d'appel de Paris. Une juridiction qui a été saisie par un collectif d'associations antillaise. La Chambre d'instruction de Paris devra se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi, sur ce dossier lourd de 400 pages, un seul point sera abordé, celui qui porte sur non-assistance à personne en danger. Depuis aujourd'hui et jusqu'à ce vendredi 25 octobre, une vingtaine de jeunes volontaires du Service National Universel vont être présents à la base navale de Fort-de-France dans le cadre de leur mission d'intérêt général. Ils seront encadrés par du personnel réserviste de la Marine Nationale. Cette opération marine du Service National Universel est la première réalisée dans les Outre-mer et la troisième en France. Elle est réalisée en partenariat avec l'Académie de Martinique. Cette manière d'immersion dans la base navale permettra évidemment aux jeunes de découvrir l'univers et les valeurs de la Marine Nationale. Demain, mardi, ils travailleront avec les marins-pompiers de la base navale. Retrouvez maintenant votre rubrique et votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Les violences qu'a connues la Martinique ces derniers temps peuvent-elles recommencer ? Vous font-elles peur ? Les violences qu'a connues la Martinique ces derniers temps peuvent-elles recommencer ? Vous font-elles peur ? Ça peut-elles recommencer ? Peut-être s'il n'y a un lot de machin mais vous pensez qu'à actuellement là, vous pensez que ça peut-être recommencer ? Vous pensez que chaque fois qu'il y a un mouvement, c'est dommage. Alors, moi n'y a pas d'accord pour la faire différenciation parce que ça coûte en jour. Parce que moi, j'y a mis différenciation ? Non, 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 pas d'accord. Parce que moi, j'habite à faire grève pour le gaz à mûte d'freege, apprend de la vie moins. Moi n'y a pas d'accord c'est que ça. Ça n'y a pas d'accord. C'était un mouvement. Tout simplement mais c'est une nouveauté qu'on a été barré. Ah oui. Je ne suis barré, une violence, une différence. Je me regarde ça. Je me regarde ça. Je me regarde ça. Oui. Merci beaucoup. Et ça ne me fait pas peur exceptionnellement. exceptionnellement, mais ce qu'on sentit, c'est pas recommencer, ça c'est certain, parce que ce n'est que le début, de toute façon on voit comment la situation s'aggrave, on connaît la situation économique de le monde entier, et si ça s'aggrave le monde, ça va s'aggraver la Martinique, et donc on sera au pied du mur, de toute façon, les choses vont aller à crescendo, on connaît tous, c'est comme ça, on a vu la grève qui a eu 2008, ça s'est encore gravé ici, 2009, et ça s'est encore gravé encore en 2024, donc 2013, je ne sais pas quelle année, mais c'est encore pire, la jeunesse est de plus en plus violent, il n'y a pas d'avenir, il faut s'attendre au pire, c'est ça. Les violences qu'ont connues la Martinique ces derniers temps, peuvent-elles recommencer ? Vous font-elles peur ? Je n'ai pas peur des violences, parce qu'elles sont une réponse à ce qui a été donné comme réponse, justement, par rapport au CRS-8, etc., et je pense qu'on a besoin de se faire entendre, donc je suis pour, malheureusement, même si je suis une anti-violente. Absolument, pour moi, elles peuvent tout à fait recommencer, et oui, ça me fait peur. Parce que finalement, on sait où la violence commence, on ne sait pas où elle s'arrête, on ne sait pas jusqu'où ça peut mener, et finalement, le climat est ambiant et anxiogène, voilà, on sent bien qu'il se passe quelque chose qu'on ne maîtrise pas tout à fait. J'ai dit peur ou non, peur ou non, mais ça peut repartir à tout moment, on ne sait jamais. Parce qu'ils ne sont pas tombés d'accord, leur part n'a pas signé. Mais avoir peur ou non, c'est pour la bonne conscience, je pense. Je pense vraiment que ça va recommencer, parce que la crise est toujours là. Je reviens justement du centre commercial et je vois que les prix n'ont pas changé. Donc, je pense que ça va recommencer. Mais oui, effectivement, en allant au travail le matin, et voir des barrages comme cela à 5h30, 6h du matin, on a vraiment peur de traverser ces barrages. Et puis moi, j'ai eu durant ces barrages 3 ou 4 preuvesons, puisque j'ai essayé de passer sur le côté, etc. Mais on a peur, on a peur d'être agressif, on a peur de la violence ici en Martinique. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outremer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.